Le clergé, les fidèles, tous ensemble, nous formons une famille. On peut avoir l'impression que ce sont deux réalités qui s'opposent, mais non, ces deux réalités ne s'opposent pas, elles se complètent. Il n'y a pas longtemps, nous avons eu une journée d'amitié avec les jeunes et l'une des questions posées aux jeunes était la suivante. Quelle est la différence entre église avec grand E et église avec petit E? Dans la première lecture tirée du second livre de Samuel, David qui est roi est serviteur de Dieu et il se soucie de Dieu. Il voit que l'arche du Seigneur habite sous une tente et lui, il vit dans un palais. Il se dit, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Il dit au prophète et il a le désir de bâtir une maison faite de pierres ou alors un palais peut-être plus somptueux que le sien au Seigneur. Le projet de David n'est pas mauvais car Dieu doit habiter dans une maison digne, dans un bâtiment digne. on doit construire des églises dignes, jolies et qui reflètent la beauté et la dignité de ce qui est célébré dans ces églises, comme notre belle église. Mais David avait fait fausse route. Son intention n'était pas mauvaise, mais il n'avait pas compris le projet de Dieu. Le projet de Dieu était de bâtir une famille, sa descendance, un peuple avec qui il serait en relation. Tel est le dessein de Dieu. Marcher avec nous, vivre avec nous, communier avec nous. Car nous sommes son peuple, nous sommes sa maison. Et la maison que Dieu veut bâtir, c'est nous. La maison qu'il a bâtie, c'est l'église. L'église, famille de Dieu. L'église avec petit e, c'est cette maison. C'est quatre murs. C'est le bâtiment fait de pierres. C'est la maison de Dieu, bien évidemment. Mais l'église avec grand e, quand on prie ici, on dit, souviens-toi Seigneur de ton église. Qu'est-ce que cela vous inspire? Là, on parle de la famille de Dieu. L'église avec grand e, c'est la famille de Dieu. Le clergé, les fidèles, tous ensemble, nous formons une famille. On peut avoir l'impression que ce sont deux réalités qui s'opposent. Église avec petit e et église avec grand e. Le bâtiment fait de pierres que David voulait construire. Et la vision de Dieu, qui est celle de bâtir un peuple. Mais non, ces deux réalités ne s'opposent pas. Elles se complètent. C'est aussi vrai que nous avons besoin d'un lieu pour prier et louer Dieu. Il est aussi vrai que nous devons incarner la famille de Dieu. Et je prenais souvent l'exemple ici. Voilà, nous sommes en chantier quand on voit cette église. Ce n'est pas encore fini. Nous sommes en train de bâtir, de construire le bâtiment fait de pierres, matérielles. Mais il faut aussi construire le peuple de Dieu que nous sommes. D'où l'importance de la catéchèse, par exemple. La catéchèse est centrale. Si nous n'avons pas un fondement catéchétique consistant, alors il faut se mettre au travail pour bâtir l'église famille de Dieu. Sous-titrage ST' 501